La question de la lutte au racisme et lutte à la discrimination en retient l'attention aujourd'hui. À Québec, je vous le rappelle, le premier ministre François Legault qui a confirmé la mise en place d'un groupe de travail, un comité gouvernemental composé de trois ministres et de quelques députés également, pour lui faire des recommandations concrètes pour lutter contre le racisme et des recommandations qu'il attend au retour du congé de l'été. À Montréal, ça a bougé également. On va en parler tout de suite avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est avec nous. Bon après-midi, Mme la mairesse. Merci d'être là encore une fois. Bonjour, M. Larocque. Mme la mairesse, nous avons attendu comme moi. Enfin, sinon, vous le savez, encore aujourd'hui, le premier ministre François Legault, qui refuse de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec. Vous, vous reconnaissez qu'il y a du racisme systémique à Montréal et dans le Grand Montréal et dans les institutions de Montréal. Qu'est-ce que c'est le racisme systémique pour vous, Mme la mairesse? Bien, écoutez, moi, je suis confortable avec ce terme-là parce que, justement, c'est de s'attarder pas seulement au comportement individuel, mais aussi se questionner nos institutions. Comment certaines façons de faire ou encore des billets dont on n'a pas toujours conscience peuvent venir marquer certaines de nos institutions et faire qu'il y a des personnes qui ont des barrières. C'est plus difficile pour elles ou pour eux de rentrer dans certains milieux de travail, de gravir des échelons. Il y a des gens qui ont de la misère à se trouver des logements. Il y a des gens qui, vraiment, au quotidien, se sentent moins en sécurité à cause de la couleur de leur peau. C'est majeur. Alors, pour moi, je trouve que c'est une façon précise et claire de reconnaître ces formes de discrimination-là et de trouver des solutions pour l'ensemble des institutions, mais aussi d'avoir une réflexion de société. Avez-vous des exemples concrets de racisme systémique qui se sont produits sous ce qui relève de votre autorité à vous? Écoutez, il y a près de 7000 personnes qui sont venues à cette consultation-là. Je dois le dire, c'est majeur. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Donc, un rapport de 200 pages. Et là-dedans, pendant ces consultations-là qui ont été menées par l'Office de consultation publique de Montréal, les gens sont venus parler de faits réels. Il y a eu beaucoup de témoignages. Des gens, comme je disais tout à l'heure, qui se rendent compte que parce que leur nom de famille a une consonance étrangère, eh bien, ils ne se font jamais rappeler en entrevue, malgré qu'ils ont un très bon CV. Des gens qui ont de la misère à se trouver des logements. Moi, je l'ai déjà entendu, qu'il y a des gens qui changent leur nom de famille pour être sûrs d'avoir au moins une visite pour un appartement. Alors, on ne peut pas nier ces faits-là. Puis si c'était quelques faits isolés, mais quand, au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires et de témoignages, et je pourrais vous dire aussi qu'il y a des gens qui se sentent moins en sécurité, et ça aussi, c'est majeur. Parce qu'on veut une société où peu importe qui on est, on a le même traitement. Ce qui nous amène à parler de la police dans un instant, mais avant, Mme la mairesse, parce que je notais également que ce rapport-là souligne qu'au fond, ça n'a pas beaucoup évolué, la question du racisme et de la discrimination à Montréal depuis un quart de siècle. Ça remonte à Jean Doré. Est-ce que vous prenez une petite partie du blâme? Parce que depuis deux ans, ça n'a pas beaucoup changé non plus, selon ce que je vois. Est-ce que vous, vous prenez une part du blâme? Oui. Absolument. Puis je pense que c'est ça qui est important à ce moment-ci. Je pourrais vous faire la liste des choses qu'on a mises en place depuis qu'on est arrivé en poste, qui améliorent ou du moins envoient des orientations claires. Mais le fait de dire aujourd'hui, non seulement il va y avoir une déclaration en conseil municipal comme quoi, oui, le racisme et les discriminations systémiques existent, mais aussi j'ai décidé de nommer un commissaire, c'était la deuxième recommandation, et aussi d'y associer un responsable politique, parce que je veux aussi améliorer la représentation à même la ville de Montréal. L'année dernière, mon administration a essayé de faire une cible très spécifique de 33 % de personnes issues des comités culturels. On a atteint 36 %, comme quoi, quand il y a des cibles claires, ça marche. Parlons de clarté, parlons de la police, Mme la mairesse. Vous attendez-vous maintenant à ce que la direction, le chef de la police, reconnaisse qu'il y a du profilage, qu'il y a de la discrimination systémique dans la vie de tous les jours du travail policier à Montréal? Est-ce que ça commence par ça? Le chef de police doit l'admettre, tout simplement. C'est en faux-fuyant? Moi, je pense que c'est important de le faire. Encore une fois, l'OCPM, un organisme sérieux, après avoir tout fait ce travail, la recommandation, c'est que la ville de Montréal reconnaisse le racisme systémique, mais la ville de Montréal, c'est aussi la STM, le SPVM, d'autres organismes qui sont liés à la ville de Montréal. Alors, c'est important pour moi que le SPVM prenne acte. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire ici que tout le corps policier sont des personnes qui sont racistes, loin de là. Même chose, on n'est pas en train de dire que tous les Montréalais le sont. On est en train de se dire, comment est-ce qu'on s'équipe collectivement pour trouver des solutions? Et moi, je trouve que c'est très sain. Vous vous attendez donc à la direction du SPVM, du chef, qu'il reconnaisse tout ça publiquement? Je pense que c'est important. C'est un geste fort et qui va, d'après moi, nous amener sur un chemin de la réconciliation jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a des groupes, il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui ne se sentent pas en sécurité. Puis il y avait des témoignages aussi, je dois dire, des jeunes, des femmes, des hommes. Et c'est poignant de voir qu'il y a des chiffres aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a une étude qui a été faite que nous avons commandée comme administration qui démontre que les personnes racisées et autochtones ont jusqu'à cinq fois plus de chances d'être interpellées par le SPVM. Donc nécessairement, il y a quelque chose. Alors je pense qu'à un moment donné, il faut dire, voilà les faits. Ce n'est pas de mettre tout le monde dans le même panier puis de faire une accusation généralisée. Mais il faut aussi prendre ses responsabilités. Mais vous avez entendu, comme moi, à Yves Poirier, le président du syndicat des policiers de la Fraternité, M. Franqueur, nier qu'il y avait du profilage racial et dire que ce qui se passe en ce moment, ça a un effet de démobilisation ou en tout cas, ça peut être pernicieux parce qu'empêcher les policiers de faire leur travail. Mais lui, il n'y en a pas de profilage racial, selon M. Franqueur. Il y a du chemin à faire, Mme la maire. Moi, je pense vraiment que c'est important pour chaque corps, chaque institution de faire son examen de conscience. Encore une fois, il n'y a personne ici qui est en train de vouloir couper la tête ou dire que tout le monde est pareil puis que tout le monde est méchant. Il faut sortir de ça. Là, à un moment donné, il faut prendre les données, il faut prendre les rapports, les chiffres, les regarder très froidement et dire qu'il y a clairement des processus qui doivent être revus. Et moi, c'est ce que je veux faire, c'est accompagner le SPVM là-dedans. Est-ce qu'ils se mettent la tête dans le sable? Je parle de M. Franqueur. Écoutez, je pense qu'ils vont prendre le temps de lire les 38 recommandations. Nous, on a passé... Je tenais vraiment à présenter le rapport pour le conseil municipal d'aujourd'hui pour avoir cette discussion avec l'ensemble des élus. Je vais leur laisser le temps de le lire de façon approfondie. Et on va y revenir. C'est ce que je comprends de votre non-dit, Mme la mairesse. Avant, c'est un rendez-vous. Avant de vous laisser, un autre sujet. Vendredi, fin de session en queue de poisson à Québec. Vous avez été une des mairesse, maire du Québec, à implorer l'opposition de faire adopter le projet de loi 61. Et là, ce n'est pas arrivé. Christian Dubé a dit, la ligne bleue, oubliez ça. La ligne bleue, prolongement du métro à Montréal, oubliez ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Mme la mairesse? Il faut oublier ça vraiment? Non. C'est impossible. On ne peut pas oublier la ligne bleue. On ne peut pas oublier le fait qu'il y a des problèmes majeurs au niveau... Il y a des besoins majeurs au niveau du transport collectif. Donc, moi, je pense qu'il y avait tout le travail qui a été fait, puis je n'étais pas en chambre, mais j'imagine que c'était très émotif. Mais c'est clair qu'il y a des éléments dans le projet de loi qui peuvent être extirpés et qu'on pourrait voter. Il est allé trop loin? Il est allé trop loin un peu, M. Dubé? Moi, vous savez, moi-même, quand je suis en chambre au conseil municipal, des fois, les discussions, ça s'échappe, puis on travaille fort. Puis je vais vous dire aussi, tout le monde est fatigué, et la COVID, la population est fatiguée. Je pense que les ministres aussi, la mairesse l'est aussi. Mais moi, je suis confiante qu'on va être capable de faire avancer la ligne bleue. Il suffit d'avoir le bon... Comment dire? De mettre le travail à la bonne place. Et ça, c'est travailler sur la question de l'expropriation. Vous avez prononcé le mot COVID, Mme la mairesse. Bon, là, les rassemblements de 50 personnes sont désormais autorisés. On avance dans le déconfinement. Comment vous trouvez l'état de situation dans votre ville au moment où on se parle? Avez-vous des petites inquiétudes? Le masque n'est toujours pas obligatoire dans les transports en commun à Montréal. Il est à Toronto, pas à Montréal. Est-ce que ça vous déçoit un peu? Écoutez, le fait que la situation soit stable, ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit le nombre d'hospitalisations et bien sûr, le nombre de décès descendre. Alors ça, c'est majoritaire. Vous savez, pas majoritaire, mais c'est très bon signe. Par contre, il faut que je le rappelle, il y a quand même 3 000 personnes qui sont décédées à Montréal. Et ça, c'est terrible. Moi, ça m'obsède. C'est quelque chose qui me rend très triste. En même temps, j'écoutais votre reportage juste avant où, en région, les restaurants ouvrent et on voit à quel point ça fait du bien aux gens de pouvoir, je pense entre autres aux personnes aînées, mais de pouvoir profiter de la vie. Puis en plus, c'est l'été. Donc, il y a toujours cet équilibre entre vigilants, mais en même temps, permettre un déconfinement qui va se faire de façon sécuritaire. Alors, on continue à suivre les chiffres. Et pour ce qui est du masque, je le répète, pour l'instant, j'ai la santé publique, qui sont des médecins qui me disent « Non, nous, la position, ce n'est pas obligatoire. » Et je sais qu'il y a d'autres médecins qui, eux, disent que ça devrait l'être. Moi, je le répète, moi, je ne suis pas une experte. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une entente et qu'on agisse ensemble. Parce que ça faut que ce soit la même chose dans toute la région métropolitaine. Il faut qu'on puisse s'entendre et d'avoir un message clair, surtout. Parce que vous imaginez, si à Montréal, je dis que c'est obligatoire, à Longueuil, ça ne l'est pas. Ça devient... La région métropolitaine, sur ces questions-là, je pense qu'elle doit avancer de façon unie. Ça va faciliter beaucoup les choses. Mme la maireste, je vous parlais d'Yves Poirier. Oui. Il vous transmet un petit message. Ah oui? Oui. Et je joins mon humble voix et tout le monde de l'équipe. Joyeux anniversaire, Mme la maireste. Je sais que c'était hier. Merci, c'était hier. C'est Yves Poirier qui édite, c'est le message. Merci, Mme la maireste. Merci d'avoir été. Et merci, M. Larocque. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501